Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Le Monde Diplomatique, reportage L'irruption de Mme Kamala Harris dans la campagne présidentielle américaine ne garantit pas pour autant l'échec de son rival républicain. Les critiques dirigées contre lui ont perdu leur impact d'autrefois. Il s'appuie sur un électorat qui voit en lui le champion d'un peuple que méprise une élite progressiste. « Monsieur Trump prendra-t-il sa revanche ? » Un reportage de Serge Halimi, Le Monde Diplomatique, septembre 2024, lu par Blaise Petitbonne. L'ancien président Donald Trump déteste les coups de théâtre dont il n'est pas l'auteur. Surtout s'ils lui font perdre de l'argent. « Nous avons dépensé 100 millions de dollars pour combattre Joe le tordu. » Et tout à coup, il décide de le retirer et de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Ce ne fut pas la seule surprise de l'été. En moins d'un mois, entre le 27 juin et le 21 juillet, un débat télévisé entre les deux principaux adversaires révéla l'extrême fatigue du président Joseph Biden. « Monsieur Trump échappa à une tentative d'assassinat. Les cassiques du Parti démocrate imposèrent à leur candidat officiel, qui avait remporté toutes les élections primaires, de retirer sa candidature au profit de sa vice-présidente, dont les sondages estimaient pourtant à l'époque qu'elle était plus impopulaire que lui. Mais cela aussi allait changer en quelques heures. Madame Kamala Harris était jugée opportuniste et insincère. Elle devint radieuse et joyeuse. Les démocrates se rappelèrent alors que l'hymne de leur parti, hérité du New Deal, était « Happy days are here again ». Les jours heureux sont de retour. Du 15 au 18 juillet, le paradis fut cependant le domaine exclusif de leurs adversaires, réunis en convention à Milwaukee, dans le Wisconsin. Le New York Times, devenu un quotidien militant du Parti démocrate, analysait alors tristement la situation. Je cite « Des républicains unis derrière Trump, des requins autour de Biden ». L'ancien président, non content d'avoir écrabouillé son successeur lors d'un débat que celui-ci avait pourtant réclamé, avait en effet réussi à faire oublier ses condamnations judiciaires en survivant le 13 juillet à un attentat. Ensanglanté, il s'était relevé et, le point levé sur fond de ciel bleu et de drapeaux américains, il avait scandé « Fight, fight, fight ». Déjà peu porté à la modestie et extrêmement attentif au choc des images, le nouveau combattant suprême de la droite américaine escomptait donc que tout au long de la convention de son parti, les militants se prosterneraient devant lui, ce qu'ils firent. 8 ans plus tôt, M. Trump avait injurié la femme de M. Ted Cruz, son concurrent républicain d'alors, en la jugeant laide et vendue à la banque Goldman Sachs. Pour arranger les choses, il prétendit aussi que le père du sénateur texan avait trempé dans l'assassinat de John Kennedy. M. Cruz notifia au délégué le pardon définitif de telles offenses en articulant les premiers mots de son discours de Milwaukee avec une solennité théâtrale. En règle générale, le candidat victorieux n'assiste pas aux premières journées de la convention afin de faire une entrée dramatique peu avant d'accepter son investiture. Rien de tel avec M. Trump, à qui aucune règle ne s'applique. Il fut présent chaque soir, oreille bandée, pour déguster les éloges qu'on lui servait, y compris ceux d'au moins cinq membres de sa famille. L'attentat auquel il venait d'échapper avait parfait son personnage de persécuté par les démocrates, par les médias, par le fisc, par la justice, et à présent, par ce tireur étrange dont il avait été si mal protégé. Le récit général en découlait. Alors que M. Trump aurait pu profiter de sa fortune et se consacrer à sa famille, il avait choisi, au risque du sacrifice, de veiller au destin de ses concitoyens. Et protégé par Dieu, il continuait à se battre pour Make America Great Again, MAGA, son sigle fétiche. Directrice de sa campagne victorieuse de 2016, Mme Kellyanne Conway insiste sur l'abnégation de son ancien patron. C'est un milliardaire qui pourrait jouer au golf tous les jours sur un complexe qui lui appartient. Il n'avait pas besoin d'être président. Mais nous, nous avons besoin de lui. M. Eric Trump résume à son tour le sacerdoce de son père. Il a décidé de renoncer au confort d'un empire financier. Il savait qu'il y aurait un prix énorme à payer. En choisissant le sénateur de l'Ohio, James David J.D. Vence comme colistier, M. Trump a-t-il désigné son héritier afin que la métamorphose qu'il a imposée au parti républicain lui survive ? C'est ce que craint le Wall Street Journal. Je cite. Vence est comme Trump, favorable à des frontières plus hermétiques, à une politique étrangère plus isolationniste et à une intervention de l'État dans l'économie. Il a repris le message anti-establishment de Trump et dans son discours de Milwaukee, il a pourfendu Wall Street. M. Trump s'est carrément vanté d'avoir débarrassé son parti des, je cite, « cinglés, des néocons, des mondialistes, des fanatiques de l'ouverture des frontières et des imbéciles ». Les a-t-il purgés ou se sont-ils convertis ? Lorsque nous l'interrogeons à quelques pas de la tribune de la Convention, M. Giovante Teague, délégué de Floride, admet sans hésiter. J'aimais beaucoup les Bush, George W. et son frère Jeb, ancien gouverneur de l'État, que M. Trump a écrasé lors des primaires de 2016. W. a été l'un de nos meilleurs présidents. Mais l'Irak était une mauvaise guerre. Bush a fait ce qu'il a pu avec les cartes dont il disposait. M. Teague est désormais acquis à la politique d'America First, que défendent avec ardeur M. Trump et Vance. En Ukraine, on a fait tout notre possible. On a donné beaucoup. Et on n'a pas obtenu grand-chose. Mobiliser le prolétariat blanc méprisé par les élites culturelles Quelques jours plus tard, en Alabama, M. Perry Hooper nous décrit sa propre épiphanie politique. Intarissable, autant qu'enthousiaste, il a participé à sept conventions républicaines. La première, en 1984, à l'âge de 24 ans. Son héros d'alors se nommait Ronald Reagan. Puis il a suivi les Bush, père et fils, John McCain et M. Mitt Romney. Tous ont refusé par la suite de soutenir M. Trump, y compris contre Mme Hillary Clinton ou M. Biden. M. Hooper évite de les critiquer, mais il prédit un raz-de-marée électoral à son nouveau champion, qu'il a rencontré plusieurs fois depuis sa conversion politique. Elle date de 2016, quand une de ses relations d'affaires lui a recommandé de lire The Art of a Deal, l'art de la négociation, le best-seller du promoteur new-yorkais d'alors. Quelques années plus tard, M. Hooper parrainera une résolution du Parlement de l'Alabama, proclamant que Donald J. Trump était le meilleur président de l'histoire des États-Unis. Comment justifier un tel choix alors qu'un panel d'historiens estime qu'il fut le pire ? Il détaille l'immigration, l'économie, le mur, la réduction des réglementations, les traités de paix, les accords Abraham sur le Proche-Orient, les trois juges nommés à la Cour suprême. Il ajoute, ému, rien ne compte davantage pour lui que le travailleur américain. Ce n'est pas un républicain de l'establishment. C'est un conservateur populiste. Il est milliardaire. Mais quand il allait à son bureau à 5h30 du matin, la première personne qu'il voyait balayait la rue ou travaillait dans le sous-sol d'un bâtiment qu'il venait de faire construire. Et pendant plus d'une demi-heure, il s'asseyait pour discuter avec lui. En ce moment, M. Hooper, avocat et lobbyiste, lève des fonds pour la campagne de M. Donald J. Trump. Les républicains en sont certains. Les américains ne détestent pas les riches quand ceux-ci leur parlent simplement sans leur faire la leçon. Ils préfèrent donc toujours un promoteur immobilier hableur à un professeur d'université sermoneur. Ce pari anti-intellectuel opposé à l'attachement des démocrates, aux experts et à l'économie de la connaissance, illumine désormais les statistiques électorales. En 1980, 76 des sans-comptés où vivait la plus forte proportion de diplômés du supérieur votaient Reagan. En 2020, 84 de ces sans-comptés ont choisi M. Biden. Le poids des diplômés ne cessant d'augmenter dans la population, tout comme celui des personnes d'origine étrangère, des stratèges républicains ont recommandé que leur parti courtisse davantage les classes moyennes instruites, en particulier les femmes, et qu'ils modèrent ces envolées anti-migrants. Une telle orientation contrariait toutes les préférences de M. Trump qui a donc choisi de faire le contraire, c'est-à-dire de mobiliser le prolétariat blanc, surtout masculin, dégoûté de la politique, en pourfendant à la fois le carnage américain, provoqué par la désindustrialisation, le libre-échange, l'immigration, que M. Trump associe à la criminalité, au trafic de drogue, mais aussi à une pression à la baisse sur les salaires, les guerres sans fin que réclament les journalistes, les think tanks néoconservateurs, mais également les progressistes toujours impatients de jouer aux redresseurs de torts à l'étranger, puisque ce sont des prolétaires qui se font trouer la peau. Les experts et les intellectuels figurent également dans sa ligne de mire, à la fois parce qu'ils sont jugés responsables de ces choix calamiteux, mondialisation, immigration, guerre, et en raison des puits sans fond de mépris qu'ils déversent sur les déplorables et les minables qui contestent leur hégémonie. Laquelle conduirait aussi au dynamitage des valeurs traditionnelles, au nom d'un politiquement correct que des féministes, des journalistes et des artistes ont décidé d'infliger à la société tout entière, enfants compris. Voilà le portrait chinois du Parti démocrate, tel que les républicains le perçoivent et le combattent. Le problème de ce tableau d'une Amérique décadente et transformée en république bananière, sauf quand M. Trump en tient le gouvernail, c'est qu'on le connaît par cœur. Depuis huit ans, il a forcément perdu de sa fraîcheur. Or, son auteur tient à ce récit apocalyptique qui les graine de meeting en meeting dans des péroraisons sans fin dont la seule ligne directrice paraît être la célébration de son génie ou de son bilan de président. Son discours à la convention, 92 minutes, un record historique, était-il trop long ? Oui, d'accord avec vous, mais Donald Trump est Donald Trump et je ne vais rien mettre en cause de ce qu'il fait. Tranche M. Hooper. Les démocrates détestent les Américains normaux. Depuis que sa campagne patine, on a suggéré au candidat républicain d'être plus positif, de faire des propositions, de cesser de prétendre que Mme Harris était stupide, folle ou que sa manière de rire témoignait de ses gros problèmes. Mme Anne Bennett, militante républicaine endurcie comme son mari Kevin, appréhende le comportement de son candidat. J'ai bien peur que Trump fiche tout en l'air. Il devrait s'exprimer correctement, pas insulter Kamala. Peine perdue, l'ancien président a déjà répondu « Je suis qui je suis ». De fait, ceux qui veulent identifier son coach ou son pigmalion perdent leur temps. Les médias démocrates et la presse européenne qui s'en inspirent ont récemment consacré une avalanche d'articles à un programme de 900 pages, le projet 2025, élaboré à son intention par un think tank ultra-conservateur, le Heritage Foundation. M. Trump, qui ne l'avait évidemment ni lu ni parcouru, a instantanément désavoué ses auteurs et fait savoir qu'il ne jouerait aucun rôle dans son éventuelle administration. « Trump ne s'intéresse pas aux détails d'une politique quelconque », précise Mme Bennett. « Il tient des propos généraux dans des meetings, voit comment le public réagit, puis ce que la télévision en dit. » Quant à ses thèmes de campagne, il ne découle pas des sondages, car il ne les prend en compte que s'il concerne sa popularité et ses chances. Un exemple semble le confirmer. En juin 2023, lors d'un meeting en Caroline du Nord, M. Trump signale parmi mille autres choses qu'il interdira aux hommes de participer à des compétitions sportives féminines, un sujet alors mis en avant par un de ses concurrents. Et puis, presque instantanément, il informe la foule de son retour d'expérience. « Je parle de réduire les impôts. » Les gens applaudissent appels. « Je parle des transgenres et tout le monde s'enflamme. » Qui l'aurait imaginé ? Il y a cinq ans, vous ne saviez même pas de quoi il s'agissait. Le thème constitue désormais une des marottes du candidat, ou comment régler la conduite de la guerre culturelle à l'aune de l'applaudimètre. Face à la candidate démocrate, le ticket républicain, entièrement masculin, paraît avoir fait une croix sur l'autre moitié de l'électorat. Policiers, prêtres et catcheurs ont ainsi tenu la vedette lors de la convention de Milwaukee. Le troisième soir, M. Trump fait son entrée au son de « It's a man's, man's, man's world », un titre bien choisi pour l'occasion, même si la chanson de James Brown n'a rien à voir avec un éloge de la masculinité. Le jour suivant, pour chauffer la salle avant son discours, le candidat républicain a fait appel à Hulk Hogan, un catcheur célébrissime, auréolé de plusieurs titres de champion du monde, également connu pour son rôle dans Rocky III. Clos de la convention, Hogan en résumera le propos mieux que la plupart des interventions. quand je suis venu ce soir, il y avait tant d'énergie dans cette salle que je me suis cru à Madison Square Garden au moment de reporter un autre titre mondial. Ici, avec notre leader, mon héros, ce gladiateur, nous allons rassembler l'Amérique. De ses deux mains, il déchire alors le milieu de son t-shirt aux couleurs du drapeau américain pour en laisser apparaître un autre avec les noms de Trump et de Vance. La salle hurle son bonheur. Je suis ici ce soir parce que je veux que le monde sache que Donald Trump est un vrai héros américain. La dernière fois que j'étais sur scène, je saignais comme un porc lorsque j'ai gagné le titre mondial devant Donald Trump. Avec son retour à la Maison Blanche, l'Amérique va gagner à nouveau. J'ai connu des gars durs et laissez-moi vous dire, mes frères, que Donald Trump est le plus dur de tous. Enquête, impeachment, procès, ils lui ont tout fait et il est toujours debout alors botter les fesses. Le choix de M. Vance comme candidat à la vice-présidence ne risque pas d'arrondir les angles de ce machisme décomplexé qui colle à la peau du parti républicain et de son candidat. Car autant M. Trump est incontrôlable et parle sans réfléchir, autant les propos reprochés à son colistier expriment un courant intellectuel structuré, puissant, qui se radicalise. M. Vance a imputé une partie des problèmes des Etats-Unis à, je cite, « un groupe de vieilles filles vivant avec leurs chats ». Leur existence les rend malheureuses et elles aimeraient que le pays le soit aussi. Si vous regardez Kamala Harris, Pete Buttigieg, Alexandria Ocasio-Cortez, l'avenir du parti démocrate dépend de gens qui n'ont pas d'enfants. Ils détestent les Américains normaux qui ont choisi d'avoir une famille. Auteur à succès d'un ouvrage relatant son enfance prolétarienne dans les Appalaches, converti au catholicisme, opposé à l'avortement, M. Vance incarne une Amérique inquiète des transformations de la famille. M. Buttigieg, le ministre des Transports et son mari ont adopté des jumeaux quelques jours après l'entretien avec Tucker Carlson. De la baisse de la fertilité et du taux de fécondité, de la progression des femmes sur un marché du travail où les emplois ouvriers masculins disparaissent. Les couples n'ont plus autant d'enfants et ceux-ci manquent de frères, de sœurs, de cousins pour rompre leur isolement. Comme pour signaler que le problème démographique ne concerne pas autant les Hispaniques ou les Afro-Américains, Carlson résume Les Blancs sont haïs. Ils se détestent eux-mêmes. Ils ne se reproduisent plus. Ils disparaissent. Les Républicains ont toutefois compris que, dans ce registre du déclin des familles traditionnelles, le combat contre l'avortement n'est plus porteur pour eux depuis qu'une décision impopulaire de la Cour suprême a permis à 18 États de l'interdire presque entièrement ou, ce qui revient souvent au même, de ne l'autoriser qu'avant la sixième semaine de grossesse. Et l'autre ressort habituel dans la panoplie des guerres culturelles, le mariage gay est largement accepté. La droite américaine mène donc campagne contre les transsexuels. Les écoles qui encourageraient cette transition, les États qui n'en informeraient pas les parents, les sports qui permettraient à des hommes biologiques de concourir dans des épreuves féminines. Autant de signes à ses yeux d'une décadence américaine que seule une réélection de M. Trump en digrait, peut-être. L'identité du sauveur vertueux devrait surprendre mais comme le pasteur de l'église Baptiste d'Opellica à l'Abama l'a rappelé en juillet dernier lors de son office dominical « Vous marchez où Jésus vous dit de marcher même si vous ne comprenez pas où vous allez. » Un peu plus tard, un des théologiens présents ajoute en guise de précision « Dieu utilise des faux prophètes pour accomplir le bien. » Comme M. Trump. comprenne qui pourra puisque ce jour-là la seule référence faite à l'actualité concerna la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris le vendredi précédent une débâcle visuelle et un blasphème d'après le pasteur. M. Trump est revenu en Caroline du Nord le 14 août dernier non pas pour parler des transgenres mais pour détailler son programme économique. Et chacun a vite compris que le choix de ce discours thématique ne venait pas de lui. Nous allons parler d'une chose appelée l'économie. Ils ont voulu que je fasse un discours sur l'économie, quelque chose d'un peu intellectuel. Alors aujourd'hui, on est tous des intellectuels. Pas très longtemps. S'éloignant de son texte préparé, lu comme une corvée, il en revient à ses sujets préférés, l'immigration, bien sûr, mais aussi les durs en Russie, en Chine et en Iran qui le respectaient quand il était président ce qui préservait le monde des guerres qui ont éclaté partout depuis qu'il ne l'est plus. Une fois encore, un discours long, confus et une opération de communication ratée. Trump est un président formidable et un très mauvais candidat. Se désole, Mme Bennett. Je me suis très bien entendu avec Kim Jong-un. L'économie n'est plus un thème qui l'inspire depuis que le président Biden, reprenant les idées de son prédécesseur, a marié une stratégie commerciale protectionniste à une politique industrielle de grands travaux. Car lui a agi. Plan de relance de 1900 milliards de dollars, 1000 milliards supplémentaires de dépenses d'infrastructures. Mieux. Pour une fois, les catégories populaires ont profité de ces politiques publiques qui ont privilégié des productions et des salariés américains. M. Biden est même allé jusqu'à préciser « Nous n'avons pas besoin que tout le monde ait un diplôme universitaire. C'est bien si vous en avez un et nous vous aiderons à l'obtenir. Cependant, ce n'est plus une condition pour décrocher un emploi qui paie correctement. » Faute de pouvoir continuer à pourfendre un chômage massif, des traités de libre-échange et des délocalisations, M. Trump privilégie donc à présent le thème d'une inflation en forte progression. Il détaille inlassablement le prix de l'essence, du bacon qu'il dit ne plus pouvoir se payer et des assurances. S'éloignant de l'orthodoxie républicaine, il évoque à peine la question de la dette, ne parle pas de relever l'âge de la retraite et promet de protéger les programmes d'aide sociale, sauf naturellement pour les étrangers. La politique extérieure constitue néanmoins le domaine où son OPA sur le parti républicain est la plus spectaculaire. La rupture avec le néoconservatisme saute aux yeux lors de la convention de Milwaukee. Alors qu'en 2002, le président George W. Bush avait dénoncé un axe du mal comprenant trois États dont la Corée du Nord, accusé de menacer la paix dans le monde en cherchant à posséder des armes de destruction massive, M. Trump n'hésite pas à déclarer Je me suis très bien entendu avec Kim Jong-un et nous avons arrêté les missiles partants de Corée du Nord. En ce moment, il roule un peu les mécaniques, mais quand on reviendra à la Maison Blanche, je m'entendrai avec lui. Il aimerait aussi que je revienne. Je pense que je lui manque si vous voulez savoir la vérité. Un président des États-Unis dont le dirigeant du parti communiste nord-coréen attend le retour avec impatience. L'idée eut autrefois glacée des militants républicains. Là, rien de tel, certains délégués affichent même leur hilarité. Membre de l'Association des femmes républicaines, Mme Suhan Bolch fonde même son espoir d'une détente internationale sur deux caractéristiques personnelles pas nécessairement admirables de l'ancien président. Trump est narcissique. Il ne s'intéresse qu'à lui. Si c'est bon pour Trump, c'est bon pour l'Amérique. Or, les guerres ne sont pas une bonne affaire pour le business de l'immobilier, des hôtels, casinos et restaurants. Et puis, la majorité des gouvernants de la planète est très masculine et respecte un mal alpha. Poutine aussi. Il n'aurait donc jamais envahi l'Ukraine si Trump était resté au pouvoir. Il y a huit ans, les démocrates redoutaient qu'une victoire républicaine menace la paix mondiale. Or, M. Trump n'a déclenché aucune guerre lorsqu'il occupait la Maison Blanche. La chose n'est pas si courante. Cela n'empêche pas les colporteurs de panique de continuer à occuper le haut du pavé. D'un cycle électoral à l'autre, on ne peut que constater la place croissante des réseaux sociaux, des petits films de propagande que chaque partisan vous envoie dès que vous discutez une de ses affirmations. Car l'adversaire est toujours l'ennemi intérieur. Les démocrates sont plus dangereux que les Russes et les Chinois, prétend M. Trump dans un entretien complice avec Elon Musk le 12 août dernier. En mai 2023, M. Cruz interrogea Sean Hannity, un journaliste de Fox News, à sa dévotion. Imaginez que vous ayez pour objectif de détruire l'Amérique. Qu'auriez-vous fait différemment de Joe Biden ? Réponse de Hannity, rien. Et j'ai très peur que la Chine le voit. La Russie le voit. L'Iran le voit. Comme l'explique la sociologue Harley Hochschild, les républicains présentent tout ce qui a été perdu comme quelque chose qui leur a été volé. Les élections, la grandeur de l'Amérique, la masculinité d'autrefois. Selon eux, en persécutant M. Trump qui pourrait redresser la barre, les démocrates s'emploient à le voler lui aussi à son peuple. Mais loin de l'affaiblir, ses 91 inculpations ont assuré ses victoires lors des primaires. « Il s'est tellement battu pour nous qu'ils essaient littéralement de l'incarcérer ! » s'exclama à l'époque un de ses conseillers les plus enflammés. Interrogée sur les chances de son candidat, Mme Balch doute d'ailleurs qu'on le laisse gagner. Je ne crois pas qu'il y arrivera. On va avoir une autre pandémie et ils s'en serviront pour nous enfermer, nous obliger à voter par correspondance avec des problèmes d'ordinateurs et ces gens qui contrôlent nos machines. Les républicains aiment leurs candidats, mais ils détestent surtout ses adversaires. Lesquels le leur rendent bien. Au point qu'on sourirait presque quand Mme Clinton exhorte ses amis démocrates à ne pas sous-estimer le danger Trump. Aucun risque de son côté. Par exemple, elle ne serait pas surprise si Carlson, membre de la cinquième colonne de Vladimir Poutine, était payé par les Russes. De son côté, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a prétendu en janvier dernier que les manifestants réclamant un cessez-le-feu à Gaza étaient directement liés à la Russie et qu'ils relayaient eux aussi le message de M. Poutine. Avant de réclamer que la police fédérale enquête sur leur compte. Moscou continue à faire perdre la tête aux démocrates. Lorsque nous montrons à un courtier à New York une affichette républicaine Trump égale force, Biden égale faiblesse, il réplique sans hésiter Trump égale Poutine, Biden égale démocratie. Or, la démocratie serait menacée puisque, selon Mme Clinton et sa chambre d'écho médiatique, le retour de M. Trump à la Maison Blanche sonnerait le glas des élections libres aux États-Unis. L'assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole est passé par là. Pour empêcher qu'il ne devienne, comme le putsch d'Adolf Hitler dans une brasserie de Munich en 1923, un fiasco fondateur, une répétition générale, presque tous les moyens sont bons. Pourtant, rien ne dit que ce type d'analogie historique, omniprésent dans les cercles cultivés, emporte la conviction de l'électorat flottant, sans doute plus sensible à son pouvoir d'achat que l'inflation à entamé ces trois dernières années. Il se souvient peut-être aussi que M. Trump a déjà été président sans que les États-Unis et leurs contre-pouvoirs locaux et judiciaires soient engloutis. Néanmoins, les comparaisons du type Trump égale Hitler ancrent un peu plus les républicains dans le sentiment de leur persécution. Mme Annie Eckerich, déléguée de l'Indiana qui travaille dans une agence immobilière, nous rapporte ainsi, très surprise, le propos d'une de ses clientes. « Si j'avais su que vous souteniez Trump, je ne serais pas passé par vous pour acheter ma maison. » On ne compte plus les propos incendiaires de l'ancien président qui alimente ce climat et sur lesquels se précipitent ses adversaires, trop heureux de signaler leur vertu en surjouant leur peur. Les communistes et les marxistes dans notre propre pays le connaissent. Ils veulent tourner notre pays en un communiste qui empoisonne le sang de notre pays, les communistes, marxistes, fascistes et les voyous de la gauche radicale qui vivent comme de la vermine. Toutefois, puisque les démocrates prétendent qu'il affabule en permanence, qu'il est un menteur pathologique, ce qui n'est pas faux, pourquoi prennent-ils pour argent comptant ce qu'il dit quand il fulmine ? La présence épuisante de M. Trump dans la vie politique dissimule à un tel point certaines transformations de la société américaine, l'érosion des libertés publiques et l'épreuve du Covid-19 par exemple, qu'elle n'occupe guère de place dans le débat présidentiel. Ainsi, la censure préalable et la surveillance policière se sont banalisées au prétexte du combat contre la désinformation et le terrorisme intérieur. La pandémie a rendu aveuglant l'inégal accès à l'école, aux réseaux numériques, aux systèmes de santé publique en même temps qu'elle a accru le discrédit des experts, des médias et des gouvernants. Les démocrates ont détruit notre confiance en notre État. A priori, ce propos de Mme Bennett n'aurait rien de surprenant venant d'une républicaine. A ceci près qu'elle ne pourfend pas seulement, comme du temps de Reagan, les impôts, les réglementations ou les aides sociales, mais la justice, la police et la collusion entre les services de renseignement et les oligopoles de l'information. Quand la machinerie répressive de l'État traquait les subversifs de gauche et enfermait sans jugement les combattants ennemis à Guantanamo, les républicains ne lui mesuraient pas leur crédit. Il s'est effondré depuis que la censure et la répression ont visé les partisans de M. Trump. M. Kevin Bennett, le mari d'Anne, est certes très remonté contre le système judiciaire qui a persécuté l'ancien président et qui, selon lui, n'a pas instruit les cas de fraude électorale, mais il s'inquiète aussi de la brutalité de la police fédérale. « Je démantèlerai le FBI », nous avoue-t-il. Depuis John Edgar Hoover, il a trop de pouvoir et les gens croient de moins en moins ce qu'il nous a dit à propos des assassinats de John Kennedy, de Bobby Kennedy, de Martin Luther King. Au fond, l'ADN du FBI est problématique depuis le départ. Il relate alors le cas de Brian Malinovsky, tué par des agents fédéraux en mars dernier. Ils ont surgi un matin chez lui en démolissant sa porte d'entrée et l'ont tué à son réveil d'une balle dans la tête dès qu'il a sorti une arme à feu. On fait alors observer à M. Bennett que le FBI a liquidé nombre de Black Panthers en usant de la même technique, parfois dans leur lit. Il n'en disconvient pas. La militarisation de la police l'inquiète à présent tout comme la reconduction régulière des lois antiterroristes votées après le 11 septembre, Patriot Act, à l'initiative d'un président républicain. Il admet même que grisé par le pouvoir, M. Trump pourrait devenir un tyran. Mais il parie que non, que la tentative d'assassinat l'a assagi. Cela ne se voit pas encore. Pour l'ancien président, le Covid-19 a détruit l'économie brillante qu'il avait construite et a permis la généralisation du vote par correspondance générateur des fraudes qui l'ont chassé de la Maison Blanche. La plupart des républicains portent un regard moins paranoïaque sur une épreuve ayant provoqué 1,2 millions de morts, record mondial, avec l'un des taux de décès les plus élevés de la planète. Beaucoup gardent le souvenir d'une société en décomposition où chacun faisait face comme il pouvait. Mme Tracy West pilote un des districts scolaires les plus pauvres de l'Alabama, un État déjà en bas de classement pour le revenu des familles. Elle est élue et républicaine. Son district regroupe 14 comtés, très majoritairement ruraux et 100 000 élèves. Lorsque la pandémie s'est déclarée, nous explique-t-elle, impossible pour nous de demander simplement à chacun de rester chez lui. Quand vous êtes pauvre, ce n'est pas une option. Beaucoup d'enfants qui dépendaient de nos repas gratuits auraient été affamés. Avec le concours des églises, des associations, des banques alimentaires, nous avons donc trouvé un moyen pour que les parents qui n'étaient plus ravitaillés puissent récupérer quelques litres de lait, une miche de pain ou des œufs. Compte tenu de l'absence de réseau dans nombre de ces comtés, le même type de débrouille s'est appliqué à l'instruction aussi longtemps que les écoles furent fermées. Nous avons acheté et installé des hotspots Wi-Fi dans les bus afin que les élèves puissent télécharger le contenu de leurs cours. Les voitures se garaient juste à côté ou alors le bus venait près du domicile. Ensuite, les élèves pouvaient travailler sans connexion, plus ou moins bien, avec une tablette qu'on leur avait prêtée quand ils n'avaient pas d'ordinateur. Une seule par famille. Ni M. Trump ni Mme Harris concerne l'enjeu qui les oppose. Chacun se soucie plutôt des pronostics des sondages. Pourtant, en 2020, leurs erreurs ont été considérables, sans précédent depuis 1980. Ce ne sera pas la seule raison de redouter le jour du dépouillement. Car qui imagine que M. Trump admettrait la victoire des démocrates ? « Ces gens veulent tricher. Ils trichent. Et franchement, c'est la seule chose qu'ils font bien, prétend-il régulièrement. Il ne quittera pas la scène aussi vite que l'homme qui lui a succédé à la Maison-Blanche. » Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee. « Sous-titrage ST' 501 »